... Alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente moi-même. Je suis Anne-Guel Weber, la vice-présidente déléguée à la recherche en sciences humaines et sociales de l'Université d'Artois. Et j'ai le grand plaisir et le grand honneur aujourd'hui d'ouvrir la journée SHS Valo de la Mèche. Ça fait deux acronymes, trois acronymes en une seule phrase. Donc la journée de valorisation de ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, dont la Maison européenne des sciences humaines et sociales de Lille est un moteur évident. Et pour nous, l'Université d'Artois, mais aussi comme pour l'Université de Lille, qui est représentée ici, et l'Université d'Amiens et les universités du territoire, est vraiment un partenaire absolument essentiel auquel nous sommes fiers de participer, en fait, et nous sommes fiers aussi d'être inclus dans les réflexions qui sont menées à la Mèche. Ça a toujours été très important, et je tiens à rappeler ici, pour l'Université d'Artois, cette collaboration. Et j'espère que ça le demeurera, en tout cas, je ferai mon possible, tant que je peux, pour que cela demeure. Alors je voudrais aussi remercier très chaleureusement Janice Monchet, notamment, mais aussi, là, je vais prendre mes lunettes pour ne pas me tromper dans les noms, mesdames et messieurs Buridan, Lefeuvre, Ouibo, et puis pour l'Université d'Artois, Elliot Doré et Elena Herbeau, nos chargés de mission communication, valorisation, communication scientifique. Je voudrais les remercier aussi chaleureusement de l'organisation de cette journée, parce que si les honneurs me reviennent aujourd'hui, il faut quand même, je vous avoue, que je n'ai absolument rien fait. Donc j'ai juste l'honneur de vous accueillir, ça, c'est mon côté impérial, c'est l'ancien régime de l'université. Bon, j'ai néanmoins essayé de réfléchir un tout petit peu dans les dix minutes qui me sont imparties, et je vais vous livrer quelques-unes de mes réflexions, parce que, voilà, en entendant, en voyant le visage de Janice, en voyant tous ceux qui sont autour de cette table aujourd'hui, quelques souvenirs me sont remontés à l'esprit, et je dois constater que ces souvenirs qui m'ont fait progresser, en tant qu'enseignante chercheure, dans la définition, la réflexion autour de ce qu'était, disons, l'usage qu'on pouvait faire, des recherches que je faisais, réflexion qui n'est pas nouvelle. Je pense que mes réflexions, en fait, se sont plutôt compliquées, qu'elles n'ont éclairé les choses, et je compte beaucoup sur cette journée, aujourd'hui, avec la présence de chercheurs de l'université d'Artois, Umaya, Jean, qui seront là tout à l'heure, Noémie, Florence, alors je ne dis pas leur nom parce que c'est un effet teasing, vous verrez leur nom tout à l'heure, mais aussi Ombéliscience, qui est présente, pour donner un sens à ces quelques questions. Les souvenirs qui me sont revenus à l'esprit, il y en a plusieurs. Il y a d'autres journées à la mèche de valorisation, je ne vais pas remonter jusqu'à la préhistoire, mais je pourrais quasiment, et je me souviens d'une table ronde où on m'avait demandé de parler à l'époque de valorisation, parce que les deux notions institutionnelles qui existaient alors, qui s'étaient traduites dans la création de postes, c'était la médiation et la valorisation. Et évidemment, en tant que littéraire, la première question que je m'étais posée, c'est quel sens donne-t-on au mot valeur ? Est-ce que valorisation veut dire valeur financière ? Ce qui est maintenant, en fait, le cas. Ça a évolué comme quoi, alors que moi, je posais évidemment la question possible d'autres valeurs, et que je mettais en parallèle l'idée de valeur avec l'idée d'utilité ou de nécessité, m'interrogeant sur la nécessité d'études qui ne sont pas immédiatement transposables en monnaie sonnante et trébuchante. Et puis, on avait réfléchi à cette question de valorisation. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu la chance de participer à une très belle journée organisée ici par Ombéli Science, où à nouveau, en fait, on m'avait demandé d'évoquer ces différentes notions de médiation, de valorisation. Et cette fois-là, j'avais ajouté le mot de vulgarisation et de popularisation, qui est sa traduction anglaise, en fait, qui est méprisée en France, mais qui avait déjà au XIXe siècle l'intérêt de bien dire ce que ça disait, rendre la science populaire. Ça ne voulait pas dire ne pas faire de science, mais ça voulait dire, en fait, réfléchir à une sorte de transposition, de translation entre ce que le savant faisait dans son laboratoire et ce que le public pouvait y gagner, entendre, s'il devait y gagner quelque chose. Parce que restait la possibilité que certains domaines savants ne sont pas immédiatement valorisables. Et à mon avis, c'est bien aussi qu'une science soit valorisable à deux siècles de distance et pas seulement immédiatement. Ça, c'est mon côté réac, dinosaure, vous l'aurez compris. C'est enregistré ? Bon, alors, il va falloir que je... Bon, j'en étais là de mes réflexions. Je me disais, en fait, ce matin, en y réfléchissant, je me disais, à l'époque, je m'interrogeais sur ces trois mots. Quatre, si on prend la popularisation. Médiation, valorisation, vulgarisation. Jusqu'à présent, c'était assez clair. Pour moi, ça désignait une relation. Une relation entre la science, entre guillemets, le travail scientifique, et sa traduction, son application. Donc, ces trois termes étaient, à mon avis, bien désignés des types de relations possibles. Et puis, sont apparues une nouvelle notion. Et alors là, je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai toujours beaucoup de mal, donc je vous les soumets à réfléchir à ces notions, qui ont été institutionnalisées, puisqu'elles sont devenues, en fait, à la fois le nom de projet de recherche ANR ou de noms de catégories que nous devons remplir maintenant quand nous remplissons des dossiers d'évaluation HCRS, pour le dire vite. Ces deux notions sont la science ouverte et puis la science avec et pour la société. Vous voyez, je regarde, en fait, mon carnet, parce que science avec et pour la société, je suis toujours obligée de regarder. Alors, science ouverte, on entend par là, surtout les outils numériques et le fait que les recherches qu'on fait, ce qui ne semble pas du tout scandaleux, en tout cas les recherches publiques payées par la fonction publique, soient accessibles au plus grand nombre, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient compréhensibles par le plus grand nombre. Mais ça, voilà. Et puis, science avec et pour la société, alors là, moi, j'ai eu beaucoup de mal à y réfléchir. Heureusement, à l'université d'Artois, comme dans la plupart des universités du territoire, ont été créés non seulement des postes de médiation et de valorisation, mais aussi, en fait, des charges de mission occupées par des enseignants-chercheurs. On en a trois, un sur la science ouverte, un sur la valorisation et un sur science avec et pour la société. Donc, c'est dire qu'on a besoin aussi d'y réfléchir du point de vue à la fois des chargés de valorisation et du point de vue de la recherche. Mais, en fait, là où cette notion m'a posé un tout petit peu, ou continue à me poser problème, science avec et pour la société, c'est pour les raisons suivantes. Alors, je vous livre mes réflexions un petit peu au hasard. D'abord, j'ai du mal à imaginer ce que serait une science sans et contre la société. Ça, c'est mon côté littéraire. Quand on passe à la négative, je me dis, mais en fait, le négatif est absurde. Ensuite, les sociologues des sciences, dont certains connaissent bien les travaux ici autour des sciences, ont depuis quand même longtemps montré que même le savant dans son laboratoire n'était pas imperméable à la société. C'est une vision complètement fantasmée, idéalisée, liée sans doute à Fichte, à l'idéalisme allemand et à la création de l'Université de Berlin. Pour le dire vite, l'idée toute seule qui émane des éprouvettes, puisque de toute façon, l'image juste avant, c'est toujours avec des éprouvettes. Donc, je me dis, mais en fait, si on croit quand même un petit peu Bruno Latour, qui a quand même bien travaillé là-dessus, et d'autres, on se dit que la science est toujours avec et pour la société. La question de savoir quelle science, d'une certaine manière. Et dans le même temps, quand on en discute dans des réunions plutôt institutionnelles, on voit bien que science, avec et pour la société, a été identifiée à la possibilité que la société participe plus seulement à l'écoute de la science, qui devrait être traduite pour être mise à son niveau, ce qui en soi, d'ailleurs, me semble très méprisant pour cette société. Mais enfin, bon, voilà, il y a des sciences qui ne font pas l'effort de communiquer. Il y en a d'autres qui communiquent et qui sont compliquées à comprendre assez bien. Mais surtout, en fait, tout cela va avec l'idée que la société, je reprends les termes, pourrait participer de la définition de l'objet de la science. Et là, nous ne sommes plus du tout dans l'idée d'une relation, de la médiation, de la valorisation ou de la vulgarisation. Je continuerai à dire vulgarisation, même si ça les plaît, moi, ça me plaît beaucoup. Nous sommes dans une interrelation. Et là, les choses changent. Il ne s'agit plus seulement de traduire ce que fait le savant pour le mettre à la disposition du grand public, ce qui ne suppose pas du tout, à mon avis, de simplifier, d'abord, mais de comprendre. Il s'agit de se demander si le public, la société, peut intervenir non seulement au niveau des objets, une société idéale, qui dirait, j'ai besoin d'en savoir plus sur les étoiles, les oiseaux, la nature, ce qu'elle fait déjà, sans qu'on ait besoin de catégories ANR, mais qu'elle intervienne aussi dans les protocoles. Il ne s'agit pas seulement qu'elle réponde à des entretiens, mais qu'elle décide de la manière dont les entretiens sont faits, et qu'elle décide aussi de l'usage qui est fait des découvertes accomplies. Alors, je n'ai pas du tout d'avis, et ce n'est pas du tout un jugement éthique ou moral de ma part. Ce que je voudrais quand même rappeler, c'est deux choses. Moi, je trouve ça fort intéressant, cette idée d'une interrelation. Je pense néanmoins qu'il faudrait bien se garder de penser que cette interrelation convient à tout type de science. Et je pense que quand elle s'exerce, il faut immédiatement que le savant, qui n'est pas un expert, mais qui est un savant, s'en serve pour une forme de réflexivité sur ce qu'est alors la science. Et qu'on ne doit pas imposer ça comme un mantra. Je pense que tous les savants le savent. Je pense aussi, et pardonnez-moi de le dire, qu'il y a des dérives possibles à affirmer que la science ne serait plus que avec et pour la société. On a connu un certain nombre de dérives, il me semble, dans l'histoire d'une société qui informe les domaines de la science et en tire, en fait, les conséquences qu'elle veut pour faire le ménage dans la population composant cette société. Bon, alors, sur cette conclusion enthousiaste, je voudrais simplement dire qu'en fait, ce qui m'intéresse particulièrement dans ces journées, en dehors de la collaboration avec Ombélicien, avec Lille, avec Amiens et avec la Mèche, c'est que je ne crois pas et je continuerai à ne pas croire qu'il y a d'un côté la valorisation et de l'autre, la science. Et je pense qu'ici, tous les chargés de mission et tous les responsables administratifs de la valorisation de la médiation le savent. On ne peut médier, valoriser, affirmer que c'est pour ou avec ou contre ou derrière la société que si on comprend ce qu'est la science en question et la science elle-même a à comprendre ce qu'est sa valorisation. Et du coup, je trouve ces journées scientifiques, si je peux me permettre de le dire, est absolument essentielle aujourd'hui pour répondre aux injonctions ministérielles, étatiques qui nous sont faites de part et d'autre. Je pense que ça entraîne un vrai dialogue, une vraie interrelation, mais une interrelation intelligente. Et ça, c'est ce que nous savons faire dans les universités et à la Mèche. Donc, on va accueillir Sébastien à l'oeil de l'Université de Lille. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Anna Weber, pour ses propos introductifs, qui rentre évidemment en résonance avec à la fois ce que je fais au quotidien et puis l'intitulé de mon poste. C'est d'ailleurs bien pour ça que, par rapport à ce qui est écrit sur la fiche de poste, j'ai rajouté sociétal des prochaines recherches qui n'existaient pas à l'origine. Et donc, j'ai la lourde, mais non moins intéressante tâche du coup d'animer cette session numéro 3, du coup des journées SHS Valo. Et pour débuter cette journée, on va accueillir Mme Omaya Idrinet, professeure en STAPS au laboratoire texte et culture de l'Université d'Artois et responsable également du collectif Médis-Jeux et M. Richard Gotte de l'Union des journalistes de sport en France. Donc, ils vont nous parler du coup et nous faire un retour réflexif sur un projet de recherche impliquant fondations et associations autour notamment de faire science avec et pour la société. Bien, il ne reste plus que deux minutes. Bonjour à toutes et à tous. Désolée du petit souci technique. La communication que je présente aujourd'hui au nom d'un collectif va essayer de répondre à la question qu'a posée Anne-Gaëlle déjà en introduction, c'est-à-dire faire science avec et pour la société. Et vous allez voir qu'autant on n'a aucune difficulté à faire science avec, autant ça devient beaucoup plus complexe quand il s'agit de faire pour. C'est en fait un retour réflexif que nous avons mené sur un projet de recherche qui est encore en cours et qui implique une fondation. La présidente n'a pas pu être présente, elle est parisienne et elle avait un empêchement, mais je parlerai pour elle et une association qui sera présentée par Richard à mes côtés. En fait, le 4 février 2019, l'idée de créer un collectif de recherche germe dans mon esprit et dans celui de trois collègues de l'Université d'Artois. Et cette idée repose sur trois constats. Le premier constat, c'est que malgré une féminisation générale des effectifs des pratiques sportives en France, certaines disciplines sportives résistent à cette féminisation, notamment la Fédération française de football qui présente à l'époque un taux de féminisation de 7%. Le deuxième constat, c'est que la littérature sociologique et historique sur la question montre que les médias peuvent jouer un rôle dans le développement différencié des pratiques sportives. Et notamment à l'époque, Jean Bréon, qui est ici, et moi-même, on co-encadre à la thèse de Audrey Gauzillon, qui fait une comparaison des footballs féminins français, suédois, norvégiens, allemands, anglais, et j'en ai oublié un au passage, américain, et elle montre, en faisant cette comparaison sur tout le processus de l'institutionnalisation du football, que le retard français peut être imputé en partie au rôle joué par les médias. Troisième constat, on est à l'approche de l'accueil de la 8e Coupe du Monde féminine de football, qui se tient pour la première fois en France en 2019, et Laura Flessel, qui est alors ministre des Sports, tient ce discours. Elle dit, je vous le cite, « J'espère que cette Coupe du Monde donnera envie à beaucoup de Françaises, et notamment des jeunes filles, de chausser les crampons et de rejoindre les garçons sur les terrains. » En fait, ce discours nous a interpellés parce qu'elle renforce, avec ses propos, le lien qui est souvent fait de façon mécanique entre la médiatisation d'un sport et la massification ou la démocratisation de ses effectifs. Ce lien, il est très souvent fait dans les médias, on l'entend beaucoup, plus quelque chose est visible, plus il va fonctionner, plus il va attirer du monde, mais en fait, scientifiquement, il n'a jamais été démontré à notre connaissance. On s'est donc posé la question, les médias peuvent-ils vraiment amener un enfant à développer des goûts ou des dégoûts pour une activité, des dispositions pour une pratique ? Les médias peuvent-ils amener des enfants à s'auto-exclure d'une pratique ? Ou au contraire, à stigmatiser d'autres enfants qui s'y adonnent ? Pour répondre à ces questions, on a créé ce fameux collectif et on s'est d'abord intéressé dans un travail exploratoire à la manière dont la presse écrite jeunesse, notamment Le Petit Quotidien, c'est un petit magazine quotidien pour les 6-10 ans, valorisait en fait la question du sport, plus particulièrement du football. L'objectif était suffisamment ambitieux pour que l'on ne puisse pas se contenter d'être quatre et donc on a été chercher les compétences manquantes à notre collectif qui est aujourd'hui composé, donc là vous voyez les noms, les prénoms, les affiliations, mais en fait dans ce collectif on retrouve des historiens, des sociologues, des infocom, des linguistes et des STAPS. Et ou des STAPS. Alors j'aimerais dans un premier temps revenir sur la constitution de ce collectif de recherche parce qu'avant d'aller chercher des partenaires extérieurs, il a fallu déjà faire collectif et je vais vous expliquer pourquoi on considère que cette constitution de collectif s'est faite entre nécessité et vertu. D'abord, comme tous les chercheurs en SHS, nous faisons face à des injonctions souvent contradictoires entre travailler en collaboration et en même temps privilégier l'individualisation de vos carrières. Depuis moins de 20 ans, le faire ensemble entre les collègues, entre les disciplines, entre les laboratoires jusqu'à l'international, c'est peu à peu imposé et même si nous avons été sensibilisés assez tôt, cette photo est un hommage plus ou moins favorable à notre ancien directeur de laboratoire qui disait régulièrement que les singes sont plus forts ensemble. Si vous connaissez la planète des singes, ça vient de là. Et donc, on y a été très vite sensibilisés mais en même temps, en parallèle, on a vécu des collaborations souvent imposées, parfois difficiles, parfois qui aboutissent à des pratiques injustes ou mal vécues et parfois très peu efficientes, voire infructueuses totalement. Rien d'étonnant si on tient compte des particularités de notre métier d'enseignant-chercheur qui fait qu'on enseigne, on administre et on recherche et donc que le temps contraint et surchargé fait que le travail collectif est rendu plus difficile, surtout en STAPS où les conditions de travail empirent avec l'augmentation des effectifs depuis une dizaine d'années. Rien d'étonnant aussi si on tient compte du contexte de la mise en concurrence généralisée. Pour vous donner un exemple, à chaque fois qu'on publie un article, un chapitre d'ouvrage ou quelque chose comme ça, on doit s'interroger sur qui signe, qui en premier, qui en deuxième, qui en troisième, qui en dernier, est-ce qu'on y va tous ensemble, est-ce qu'au contraire on ne met que ceux qui ont écrit, mais en même temps ceux qui ont écrit ont fait à partir de ceux qui ont fait l'enquête. Donc voilà, on se pose plein de questions là-dessus qui en fait fragilisent si on ne s'entend pas très très bien et si on n'a pas mis au clair les règles éthiques de publication, fragilisent le collectif. Deuxième chose, on s'est très vite aperçu qu'il fallait à un moment aller chercher des financements. Pour vous donner aussi un exemple concret, une seule réunion de travail en présentiel de notre collectif coûte 1000 euros. En billets de train, en petit repas, enfin en repas au forfait, qu'on soit bien d'accord, et donc tout ça fait 1000 euros. On a vite compris qu'il était dans notre intérêt de nous autofinancer, au point d'ailleurs que l'ordre du jour de nos deux premières réunions du collectif discutait déjà de comment on allait faire pour s'autofinancer et que dès la troisième, on répond à deux appels à projets pour financement. Comment on peut expliquer cette soumission et qui est pourtant réfléchie et délibérée aux injonctions à l'autofinancement alors que beaucoup d'entre nous en avaient aussi éprouvé les effets néfastes auparavant ? D'abord, on n'a pas tellement le choix. La faiblesse du financement public de la recherche française a forcément amené la généralisation d'un système de financement par appel à projet et qui n'est pas sans conséquence sur la vie d'un collectif. La lourdeur administrative pour répondre à des appels à projet n'a d'équivalent que le faible nombre de chances que l'on a de réussir cet appel à projet. Et donc, forcément, ça crée un décalage. Deuxièmement, nous sommes... Tous les membres du collectif sont en gros issus des classes moyennes en mobilité sociale ascendante par notre profession. Et donc, on a déjà une socialisation primaire qui nous a très rapidement amenés à réfléchir à l'utilité, l'usage des savoirs qu'on produit et de ne pas faire science pour faire science. Cette socialisation primaire, elle est renforcée par notre socialisation professionnelle et donc, tout cela nous amène à être très enclins à vouloir produire des savoirs qui participent du changement social. Il faut pour autant soumettre à la critique ces injonctions au financement et on s'est posé plusieurs questions. Comment ne pas subordonner le choix, Anne-Gaëlle en parlait, le choix de nos objets de recherche aux attentes de commanditaires privés et publics ? Deuxième question, comment maintenir le cap d'un programme scientifique sans forcément céder à un usage utilitariste ou instrumental de ce que l'on pourrait produire ? Et troisièmement, comment essayer d'intéresser des entreprises médiatiques privées-marchandes à nos recherches quand les résultats produits risquent de malmener ces entreprises, voire même de les amener vers des pratiques beaucoup moins lucratives ? Et en fait, tout cela, à la fin, nous amène à avoir du mal à se positionner, ce qui fait que si on regarde finalement les financements que l'on a obtenus depuis quelques années, on se rend compte très vite qu'on a privilégié des financeurs plutôt publics ou semi-publics et qui avaient l'avantage de respecter des calendriers étirés de la recherche. Le temps de la recherche fait aussi partie des choix à bien réfléchir quand on s'engage dans un partenariat. Là, on voit que soit les calendriers sont assez étirés, 2020-2023, soit les calendriers sont courts, mais cumulés, c'est-à-dire que trois petits financements viennent sur la même enquête. Donc, en fait, ça respecte notre calendrier. Et en fait, cela nous a permis aussi de chercher à développer des partenariats qui ne seraient pas seulement des soutiens financiers, mais qui nous le verrons après leurs présentations respectives, qui sont aussi d'un soutien symbolique qui peut être tout aussi fort dans notre activité de recherche. Je vais donc vous présenter la fondation Alice Mia. Alors, la fondation Alice Mia, c'est une fondation qui est dédiée au sport féminin, qui voit le jour en 2016 à l'initiative de Henri Serandour, qui était l'ancien président du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, qui est aujourd'hui présidé par Aurélie Bresson, qui ne pouvait pas être présente. Donc, l'objectif de cette fondation, c'est d'améliorer la médiatisation du sport féminin en France et en Europe, quels que soient les sports, c'est-à-dire amateurs ou professionnels. Elle est reconnue d'utilité publique et elle fonctionne autour de cinq axes prioritaires. Et vous allez voir que sur les cinq axes, notre projet de recherche se retrouve assez facilement. Première chose, médiatiser et promouvoir les pratiques sportives féminines et mixtes. Donc, le football, qui est une pratique considérée comme une pratique masculine parce que les effectifs sont majoritairement des hommes et des jeunes garçons, est complètement dedans. Ensuite, conseiller les associations, les fédérations et les clubs dans leur développement des pratiques pour toutes et tous. En travaillant de notre côté sur l'analyse des textes et des images qui sont mis en scène dans le petit quotidien et sur ce que ça a comme impact sur les enfants qui lisent ces magazines, forcément, on peut aussi aider des clubs, des associations, des fédérations plus largement à améliorer, quand je dis améliorer, je mets des guillemets, ou en tout cas à aller vers une médiatisation plus égalitaire du sport pratiqué par les hommes ou les femmes. Ensuite, conseiller toutes les initiatives en faveur du sport féminin et les fédérer autour d'un projet commun. Effectivement, pour nous, le fait d'avoir créé un collectif, c'était déjà mettre en commun parce que les sociologues du sport, notamment ceux qui travaillent sous l'angle du genre, sont très peu nombreux. En France, on doit être une trentaine éparpillés dans les STAPS et les universités de sociologie. Et en fait, chacun travaille sur ces thématiques de laboratoire et petit à petit, on perd de vue aussi les grands projets de recherche communs que l'on pourrait avoir. Donc la création de ce collectif, c'était déjà essayer de se fédérer entre chercheurs pour pouvoir mettre en commun des méthodologies, des dispositifs, des concepts qui permettent de mieux renseigner la médiatisation du sport des femmes. Ensuite, il y a comme axe prioritaire dans cette fédée l'accompagnement par le financement de projets qui oeuvrent notamment dans les engagements de la fondation. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas contractualisé financièrement avec la fondation Alice Mia. On est resté sur le cinquième point que je vais vous présenter, le label, mais on n'a pas encore contractualisé parce que la fondation Alice Mia soutient énormément d'associations. Et à un moment, on a aussi cette petite limite chez nous qui nous dit que l'argent qu'on va nous donner pour faire des recherches, c'est l'argent qui ira en moins aux associations, aux clubs qui oeuvrent au quotidien pour développer la pratique. C'est de l'achat de matériel, c'est du développement de projets, c'est de l'organisation d'événements, c'est des campagnes de promotion et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport. Et donc, on a aussi du mal à se dire que l'argent qui viendrait pour nos recherches n'irait pas pour ces projets qui sont tout autant importants. Dernier point, financer des projets et créer des événements pérennisés dans le temps en proposant un label aux partenaires. Ce label, la Fondation Alice Millal nous l'a donné en 2020 et l'a reconduit d'année en année. 2020, pardon. Ils nous soutiennent depuis 2020. Le label, en tant que tel, c'est très symbolique, c'est une étiquette, c'est-à-dire qu'on apparaît sur leur site, on peut mettre sur notre site que la Fondation Alice Millal nous labellise. En fait, qu'est-ce qu'on a voulu faire par ce label ? C'est un échange de bons procédés, en fait, tout simplement. On s'engage avec la Fondation Alice Millal à participer aux événements, à venir présenter les savoirs produits ou les savoirs connus, c'est-à-dire la matière grise qui est déjà existante et que nous, on peut se permettre rapidement de rassembler et de vulgariser, participer à leurs événements, participer à leurs campagnes de promotion, à des documentaires, des choses comme ça. Et inversement, nous, c'est aussi profiter de leurs réseaux, de leurs outils qui existent déjà, des ateliers pédagogiques, des documentaires, on en parlera à la fin. Donc voilà, profiter de leurs réseaux et de leurs compétences pour justement, nous, essayer d'améliorer ce que l'on appelle faire science pour la société. Là où on est un peu moins compétent, parce que, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, peu formé, dans notre carrière. On n'a pas de formation sur comment faire science pour la société. Voilà pour la fondation Alice Milla. Je vais donner la parole maintenant à Richard pour présenter notre deuxième partenaire qui est l'Union des journalistes de sport en France. Petite parenthèse, bonjour à tous d'abord. Petite parenthèse, Umaya, Alice Milla est au cœur d'une exposition en ce moment qui est au Musée national du sport à Nice. Je ne sais pas si vous connaissez, à l'Alliance Riviera, c'est un musée installé dans la structure. Ça s'appelle les Ailes des Jeux, les Ailes des Jeux, E2LES, et c'est jusqu'en septembre 2024 avec les Jeux olympiques en France. Bonjour à tous. Donc, l'UJSF, l'Union des journalistes de sport en France, qui existe depuis 1958. Pour que vous ayez un peu un ordre d'idée, en France, on a à peu près 30 à 35 000 cartes de presse, c'est variable, de journalistes professionnels, et il y a un dixième de journalistes de sport, donc 3 000 journalistes de sport. Dans ces 3 000 journalistes de sport, il y a entre 10 et 15 % de filles. Donc, on y reviendra tout à l'heure avec l'histoire de la charte. Quelles sont les missions des journalistes de l'UJSF ? C'est un peu surtout défendre les conditions de travail dans les structures sportives, là où on couvre les événements, les stades de football, de rugby en extérieur, les salles, la fameuse tribune de presse, la zone mixte, les salles de conférences de presse, là où les journalistes sont en exercice. Alors forcément, ça peut paraître un peu abstrait, mais on essaie toujours de gagner du terrain sur nos zones de travail, donc on est obligé un petit peu toujours de définir, surtout avec le sport professionnel, quel est notre espace de travail. On a beaucoup de problématiques par rapport à ça, donc on doit défendre un petit peu notre zone de travail et aussi accréditer les professionnels qui viennent travailler parce que tout le monde, évidemment, ne paye pas notre entrée dans les enceintes sportives, mais il y a des tas de personnes qui veulent accéder aux tribunes de presse pour ne pas payer non plus. Voilà, donc c'est une des journalistes de sport. Moi, je suis élu au bureau directeur, on est neuf élus et on a une organisation territoriale avec 18 sections en France pour chaque région. Il y a une nouvelle équipe depuis quatre ans. Le président, c'est Vincent Duluc, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un journaliste de l'équipe qui est aussi un écrivain qui est spécialiste du football et de l'équipe de France. On a relancé le projet avec une profession de froid où il y a beaucoup été question de la place des filles dans notre métier parce que le journaliste de sport en France est encore un milieu très arriéré où il y a beaucoup de très très mal et je vous l'ai dit en introduction et il y a beaucoup à faire là-dedans. Au bureau directeur, donc aujourd'hui, nous avons trois filles sur neuf, c'est un tiers, ça devrait être la moitié mais on n'est qu'un tiers pour l'instant. On a Laurie de Lostal qui est la présidente aussi, que Oumaya connaît, qui est la présidente aussi de l'association Femmes journalistes de sport. Elles sont plus de 200 maintenant donc vous voyez, je vous ai dit 10% des 3000 journalistes de sport, presque toutes les filles sont adhérentes de cette association. Elles ont besoin d'être entre elles pour défendre leurs vendications, leurs espoirs de faire évoluer le métier et nous avons aussi Sylvaine Mignonna qui est de TF1 et Isabelle Langer qui est une journaliste de RTL. Nos travaux, nous sommes installés au ministère des Sports dans le 13e arrondissement à côté de la bibliothèque François Mitterrand, je ne sais pas si vous voyez, pour les universitaires, la bibliothèque François Mitterrand, c'est un bon point de repère et nous avons des petits locaux, on tient nos comités directeurs tous les deux mois à peu près dans la salle Éric Tabarly, c'est la salle de la ministre, en fait, on est accueillis gracieusement là-bas et ça nous permet comme ça de faire évoluer nos travaux. Donc, il y a eu cette fameuse charte pour la mixité dans le journalisme de sport qui a été signée au printemps dernier, où Maya était présente, ça a eu lieu à la Française des Jeux à Paris, au siège de la Française des Jeux qui a été un peu notre mécène pour ce travail. Cette charte qui a été vraiment pilotée par femme journaliste de sport avec la fondation Alice Mia a vraiment été couronnée de succès parce qu'elle a été signée par plus de 90% des rédactions en France avec la volonté de mettre plus de mixité dans le métier en fonctionnant avec de la discrimination positive, c'est-à-dire recevoir, faire en gros, puisque une embauche sur deux dans les rédactions de sport doit être une fille, recevoir 50% de garçons et filles, avoir des jurys mixtes, enfin, on a rappelé tous les principes, en plus, travailler au rattrapage salarial si c'est nécessaire, la hiérarchie, petite parenthèse, la Voix du Nord où je suis salarié aura une rédactrice en chef à partir du mois de janvier, donc c'est une bonne nouvelle, c'est la première fois de l'histoire. Et cette charte a été signée par l'essentiel des rédactions, il y a eu des choses un peu étonnantes parce que, par exemple, Radio France n'a pas signé alors que la directrice du service des sports, la directrice Nathalie Yanita est une fille, mais ce n'est pas elle qui est en commande, on a en plus une présidente directrice générale à Radio France, mais ils n'ont pas signé cette charte pour la mixité, donc vous voyez, un petit peu, on doit parfois batailler, là on ne s'y attend pas. En revanche, un grand journal comme l'équipe, les chaînes de télévision, Canal+, tout le monde a signé cette charte en s'engageant à ce qu'il y ait plus de femmes dans le métier de journaliste de sport et évidemment, quand Oumaya demande de venir travailler au collectif, au séminaire, au colloque dans le cadre des Jeux olympiques, on est évidemment intéressé parce que c'est un enjeu. Nous, à La Voix du Nord, on essaie de faire des efforts aussi. Dans notre rédaction sportive, on est 19 journalistes, il y a une fille, donc on part de loin, mais on travaille vraiment dans le journal à ce qui est plus de place et là, tout à l'heure, Oumaya en a parlé par rapport au football, la mixité dans la couverture du sport, elle est quasiment naturelle dans tous les sports, on n'en parle presque pas au basketball, au handball, au volleyball, en revanche, au football qui écrase un peu tout, c'est compliqué. Pourtant, nous, on fait beaucoup d'efforts dans La Voix des Sports qui est notre hebdomadaire qui paraît tous les lundis. Il y a beaucoup de place pour le football joué par les filles et non pas le football féminin. On va jusqu'à la troisième division. Dans La Voix du Nord, depuis cette année, avec le LOSC qui joue en première division, on a aussi maintenant une couverture des filles avec parfois même les comptes rendus de leurs matchs à l'extérieur, alors qu'avant, ça n'était pas le cas. on essaie vraiment de faire des efforts, de trouver de l'espace, alors que dans le journal papier, on est toujours un peu contraints et la presse n'est pas forcément en développement. Sur Internet, en revanche, il y a beaucoup de possibles. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais pas. Alors, j'ai prévu de vous faire une petite dernière partie pour essayer de montrer les liens qui sont créés très concrètement entre l'association, la fondation et nous. Alors, les enjeux de ces partenariats, la première chose qu'on a vraiment remarqué qui nous a été très bénéfique, c'est qu'on a gagné grâce à ces deux partenariats en visibilité et en reconnaissance. C'est-à-dire que la première chose qu'on a fait, c'est créer, soutenu par la Mèche, on a créé le site Internet de notre collectif et en fait, on a tout de suite mis en scène les partenaires qui nous ont soutenus. Évidemment, quand on voit Mèche, RNMSH, INSP, etc., c'est évidemment nos financeurs publics, mais ce n'est pas directement lié à notre travail de recherche qui est de comment les médias contribuent ou pas au processus de stigmatisation et dans quelle mesure ils modifient la socialisation sportive des auditeurs, des jeunes lecteurs, etc. Et là, forcément, quand on voit Fondation Alice Mia et UJSF en partenaires, ça nous a permis d'être davantage reconnus lorsqu'on cherche des partenariats pour organiser des manifestations, pour rentrer sur un terrain de recherche. Donc, très concrètement, ça a été assez bénéfique. La deuxième chose qu'on a repérée, c'est que petit à petit, on a profité de leur expérience, alors de leur réseau, certes, mais aussi de leur expérience du terrain. En haut à gauche, vous avez la couverture d'un livre qui va sortir en février 2024 que je co-dirige avec Karine Guérandel. En fait, on a voulu recenser en 2024 tout ce que l'on a comme études scientifiques qui traitent de la manière dont les sportifs sont mis en scène, mis en mots, mis en images dans les médias. Et tout de suite, la Fondation Alice Mia s'est proposée pour faire la préface. On a pu compter sur eux pour avoir des images libres de droit d'auteur. Enfin, c'est du détail. Mais quand on doit payer 2 000 euros pour avoir une photo pour faire la couverture et qu'on n'a pas les financements, du coup, on met une couverture beaucoup moins sympathique. Donc voilà, il y a vraiment, c'est des fois des petites choses, mais ça nous simplifie la vie en tant que chercheurs et ça nous permet aussi de faire des choses beaucoup plus riches, fines, en tout cas, dans la manière de présenter nos travaux. La charte en bas à gauche, Richard vient d'en parler, mais j'insiste, quand on a fait notre enquête dans le petit quotidien, les résultats, si on les lit sans avoir en tête les personnes qui produisent l'information, on imagine que ce sont des hommes parce qu'on retrouve exactement les mêmes tendances statistiques repérées que celles repérées, par exemple, dans l'équipe, c'est-à-dire 7 % de sport, c'est-à-dire 40 % consacrés au sport co et au football, c'est-à-dire à peine 12 % de femmes sportives mises en scène, à peine 2 % pour ce qui concerne le football. Donc on retrouve les mêmes stats que si on fait une enquête dans l'IB, l'Équipe ou le Monde que d'autres chercheurs ont fait avant nous. Et pourtant, ce sont des femmes. C'est-à-dire que le comité de rédaction du petit quotidien, il y a un homme de tête, c'est l'infographiste, le reste, ce sont 7 femmes. Et en fait, ce qui a été intéressant de travailler justement avec les journalistes, c'est d'oser leur dire si vous voulez, on vient vous voir, on vous représente les résultats et puis on discute avec vous de ces résultats. Et en fait, elles prennent conscience en même temps avec nous et les statistiques de ce qu'elles font au quotidien et on peut travailler leurs conditions de travail dont parlait Richard, c'est-à-dire que prise dans l'urgence de produire un magazine tous les jours, à un moment, elles font avec l'information disponible et elles vont au plus vite avec parfois des stéréotypes en tête de se dire qu'est-ce que les jeunes lecteurs veulent voir. Le foot, ça plaît, on met du foot, sans forcément prendre le temps de réfléchir à l'égalité, aux stéréotypes, aux discriminations, etc. parce que l'urgence des conditions de travail fait qu'on reproduit assez vite ce que l'on voit par ailleurs. L'image de droite, c'est les journées d'études qu'on organise en mai à l'occasion évidemment des Jeux Olympiques, soutenues par les enjeux des Jeux et sous le haut patronage du Président de la République. Cet événement, c'est aussi pour nous l'occasion de faire coïncider la société et la science de manière très forte, c'est-à-dire qu'il y aura des conférences mais il y aura aussi des tables rondes. Ça, vous allez me dire, on n'a rien inventé, clairement, c'est un schéma assez classique. Mais on s'est aussi engagé, par exemple, le vendredi à faire une journée uniquement à destination des scolaires. Donc, dans une grande salle de cinéma, on va recevoir 315 collégiens, classe de 3e et pendant cette journée, on va alterner des conférences grand public scientifique pour que vraiment ils accrochent mais on va aussi faire des ateliers pédagogiques sur les stéréotypes, les clichés, les discriminations, etc. On va faire aussi du conseil en orientation, c'est-à-dire qu'il y aura les ESJ, les STAPS, les INSP, les Infocom, qui vont venir présenter leur filière d'études et puis il y aura aussi des choses sur l'éducation aux médias proposées par le Clémy, la police, génération numérique, etc. Donc voilà, et ça, je pense qu'on n'aurait pas eu l'idée, on ne l'avait jamais fait avant. Donc je pense que cette sensibilisation, elle nous vient aussi des partenariats qu'on a pu créer. Avoir la possibilité de relever de nouveaux challenges. Je vous ai mis à droite l'image qui montre quand même qu'évidemment avec un petit peu de fond, petit à petit, ça s'accumule et ça nous permet de faire des choses plus nombreuses, plus rapides et plus fines. Un exemple, pour retranscrire un entretien qui dure une heure, il faut 15 heures de travail. Si on fait 70 entretiens, il nous faut 3 mois de travail à temps plein pour le faire. Un financement permet de passer par un prestataire et de gagner 3 mois d'enquête. Quand on nous donne un an pour faire une enquête, les 3 mois sont très précieux. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses très basiques et concrètes qui font que les partenariats nous aident. Et puis à gauche, vous avez le festival Les sportives en lumière qui est organisé chaque année depuis 3 ans par la fondation Alice Mia. Cette année, on va y aller pour présenter l'ouvrage, pour présenter les journées d'études et pour présenter une conférence sur un film que je vous montrerai après. Mais surtout, on s'est engagé, c'est un nouveau challenge qu'ils nous ont proposé et qu'on n'avait jamais fait avant non plus. On s'est engagé à essayer de créer un documentaire pour le festival de 2025, un court documentaire pour présenter notre travail du collectif Medi-Jeux, cette fois-ci, les résultats. Vulgariser autrement nos résultats et que ce documentaire soit accessible gratuitement, publiquement, sur pas mal de plateforme. Que ça serve autant les journalistes, que ça serve aussi les acteurs politiques, que ça puisse servir les professeurs qui diffusent ce quotidien en classe par l'intermédiaire de l'éducation nationale. Un documentaire, c'est une nouvelle manière de présenter nos résultats que nous, on n'avait jamais fait et qu'on est content d'avoir les compétences de la fondation Alice Mia sur ce point-là. Pour finir, on aimerait vraiment s'engager, ça ne date pas d'aujourd'hui, dans une meilleure circulation des savoirs, mais entre vouloir le faire et le faire, c'est plus compliqué. Et en fait, la réflexion, je pense que là, ça fait 3-4 ans qu'on l'a, donc en réflexion, on s'est amélioré. La sensibilisation, ça commence, c'est-à-dire qu'en haut à droite, vous avez le film, le documentaire de Alice Mia, Les Incorrects, que l'on va aller diffuser dans les classes de collège que l'on va accueillir le 31 mai pour justement les sensibiliser avant l'événement à la question. À gauche, vous avez le film Marinette. Nous allons faire une analyse scientifique de ce film et faire une conférence avec les réalisateurs du film pour voir la différence entre la fiction et scientifiquement, les statistiques, les tendances que l'on observe sur le terrain du football des femmes. Et là où on souhaite vraiment aller, c'est jusqu'à la formation. On aimerait énormément que nos contenus, nos savoirs produits, puissent pénétrer davantage, quand Stabs ou Alinspe, par exemple, puissent pénétrer la formation des journalistes, puissent pénétrer la formation des professeurs d'histoire-géo, documentalistes, etc., pour justement aller vers la cible de notre enquête qui sont les jeunes, en fait, la socialisation sportive des jeunes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada